La couveuse qu'on a présentée, c'est-à-dire au SIAO, comment est-ce que la couveuse fonctionne ? Ici, on met de l'eau et il y a un échangeur à l'intérieur. On a une lampe à pétrole. La lampe est une déchauffée de l'eau de ce tuyau-là. Et on a une température ambiante à l'intérieur. Et maintenant, cet appareil-là, il est en fonction du mercure qui est ici. Puis c'est ici, on place un thermomètre. Donc, plus le mercure monte, on a un appareil qui est à l'intérieur, une capsule, qui prend une certaine forme lorsqu'il y a une certaine température à l'intérieur. Donc, la capsule se gonfle et laisse ouvrir la clapée. Et quand la température baisse, elle vient fermer. Et donc, ça, c'est pour équilibrer la température à l'intérieur. Ici, c'est par ici, on met les oeufs pour l'incubation. Maintenant, là, on a l'éleveuse par là. Comme son nom l'indique, c'est pour élever les poussins. Quand on aura récupéré de l'incubateur, on les amène ici. Les poussins peuvent faire moins deux semaines dans l'éleveuse avant qu'on les amène dans un coin plus espacé. Alors, c'est pour les garder à l'abri des maladies et les autres intempéries. Je disais que je revenais sur notre premier prix qu'on a remporté hier au niveau du prix de la chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Le prix peut revenir à la Testa avec la couveuse à eau et à pétrole, capacité sans oeufs, que le prix fait un million de francs CFA. Voilà, vraiment, nous sommes vraiment très contents. Voilà, c'est pour dire que la couveuse, elle a remporté tous les critères que le jury a énumérés. et ils ont trouvé que c'est efficace, plus que ça a été expérimenté et ça a bien donné. Nous, nous travaillons dans le solaire. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour présenter notre chauffe-eau solaire. Fabriquer un réservoir de 100 litres. Vous voyez le château brillant là-bas aussi, l'eau monte de là-bas et redescend. Ce qui veut dire que la partie des plaques ici sont chauffées et remontées dans ce réservoir pour être distribuées maintenant pour l'utilisation. Ce chauffe-eau est type de 400 litres. C'est un cuisard qu'ils nous ont amené au service. On l'a expérimenté. C'est vraiment bien. Ça peut cuire le riz, ça peut faire le tô, la sauce feuille, les omelettes, le gâteau. Bon, les avantages, vous savez qu'ici le bois coûte très cher. Mais le gaz, là, on n'en parle même pas. Donc avec le soleil qui est gratuit, qui nous tape dessus, si on peut utiliser ça pour faire la cuisine, il n'y a rien de plus idéal que ça. Et le prix, c'est quoi ? 55 000 francs. Vous pensez que vous achetez le feu à chier les consommateurs ? Mais 55 000 francs et le gaz qu'on charge à 4 000 francs chaque mois. Le soleil, on l'a gratuitement. L'équipement que vous voyez présentement, c'est la baratte motorisée à beurre de carité. Il y a la manivelle qui est là. Une femme se positionne par là, une autre femme se positionne de l'autre côté. Et par action, sur la manivelle, on a la rotation des palettes à l'intérieur. Et c'est la rotation de ces palettes qui battent la pâte pour libérer le beurre de carité. Sinon, c'est une machine qui a une capacité de 35 kg de pâte. Et au bout de 10 à 15 minutes, ça permet de donner le beurre de carité avec un rendement d'à peu près 42 %. Là, nous avons une centrifugieuse à miel. Elle est manuelle, totalement construite en inox. La cuve a été construite en inox. Et vous voyez bien l'intérieur. On introduit le miel brut par ici. Et lorsque l'on actionne la manivelle, nous avons le miel qui se met en rotation. Et du fait de la force centrifuge créée par la rotation de l'axe, le miel a tendance à s'échapper par les petits trous que vous voyez. Et de ce fait, il est filtré. Et on recueille le miel liquide par cette sortie que vous voyez par là. Si on roubine, là, il est ouvert. Et là, il est fermé. Merci. 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 Merci.